Bonjour à tous, bonjour chers abonnés, bienvenue pour un nouveau support de capsule sur le thème le champ électrique. Alors je rappelle rapidement le concept, il s'agit d'abord de télécharger le support de capsule en PDF, de l'imprimer, puis de répondre aux questions posées en temps limité, ici 45 minutes, puis finalement de visionner la capsule correction, la vidéo que tu es en train de visionner, afin de te corriger en totale autonomie. Alors j'ai choisi pour ce support de capsule trois exercices qui vont nous permettre d'abord d'établir l'équation cartésienne de la trajectoire d'un électron placé dans un champ électrique. Ensuite nous verrons une détermination du rapport E sur M de l'électron qui est une caractéristique d'une particule chargée ayant une masse. Et nous finirons par un troisième exercice où nous montrerons que dans tous ces exercices-là, le poids de l'électron peut être négligé devant la force électrique. Alors allons-y. Premier exercice Liban 2014. Première question, eh bien de représenter le vecteur force et le vecteur champ électrique en un point quelconque de l'écran. Alors tout d'abord je vais représenter le champ électrique. Nous nous souvenons que le champ électrique va toujours de l'armature positive vers l'armature négative. Et donc il nous faut sur ce schéma déterminer où est l'armature positive. Alors si on se rappelle que la particule est un électron, eh bien sa charge est négative. Dès lors on comprend que l'électron va être attiré par la plaque positive. Comme on voit que la trajectoire est déviée vers le haut, vers le sens des Y croissant, eh bien on en déduit que la plaque P1 est donc une plaque positive. Automatiquement la plaque P2 est négative. Dès lors le champ électrique est toujours orienté de la plaque positive vers la plaque négative. Je te renvoie vers la capsule sur le champ électrique. Si ceci n'est pas clair pour toi, il s'agit d'une convention. À ce moment-là, eh bien la force électrique, nous comprenons que si l'électron est dévié vers le haut, eh bien c'est que l'électron subit une force qui, elle, sera dirigée selon l'axe Y. Voici la force électrique. Ici, nous retrouvons le fait que la force électrique est égale vectoriellement au produit de la charge Q par le champ. Et comme Q est égal à moins E, eh bien nous voyons que la force électrique et le champ sont collinéaires mais de sens opposé. Donc le champ E ici est vers le bas, tandis que la force électrique est vers le haut. Je passe à la question 1.2. Il faut déterminer les équations horaires X de T et Y de T. Donc ça c'est la méthode classique. Nous allons devoir appliquer la deuxième loi de Newton. Alors pour cela, je rappelle les trois prérequis. Premièrement, nous nous placerons dans un référentiel du laboratoire supposé galiléen. Deuxièmement, eh bien nous définirons le système. Et ici le système, eh bien c'est l'électron de masse petit m et de charge Q. Et troisièmement, nous ferons le bilan des forces, c'est-à-dire la liste des forces qui sont appliquées sur le système. Et il y a ici une seule force, qui est la force électrique Fe, que nous venons de représenter. Une fois qu'on a fait ces trois prérequis, on peut appliquer la deuxième loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces appliquées sur le système, la somme des forces extérieures en vecteur, est égale au produit de la masse, qui ici s'appelle petit m e, par le vecteur accélération de l'électron. Je remplace la somme des forces par l'unique force, qui est la force électrique Fe, qui est donc égale à moins E, puisque la charge Q est égale à moins E, et ceci est égal à la masse de l'électron multipliée par l'accélération. J'en déduis donc immédiatement que l'accélération de l'électron est égale à moins E sur la masse de l'électron fois le champ électrique. À partir de là, c'est la méthode classique, on va déterminer les coordonnées du vecteur A, avec la coordonnée selon X que je vais appeler AX, et la coordonnée selon Y que j'appelle AY. Je vais représenter ici sur le schéma le vecteur accélération. Nous voyons que le vecteur accélération est opposé à E, et qu'il est collinéaire de sens opposé. Donc je vais le représenter ici en orange, par exemple, un vecteur A qui va être collinéaire et de sens opposé au champ électrique. Nous voyons bien sûr que l'accélération est dans le même sens que la force électrique. À partir de là, je vais projeter ce vecteur accélération, et je vois que le vecteur accélération est uniquement selon Y. Il n'a aucune composante selon l'axe X. Donc la coordonnée de A selon X est égale à 0, tandis que la coordonnée de l'accélération selon Y est égale à moins E sur ME fois E. Attention au signe, puisque je vois que AY ici est dirigé selon Y, donc AY doit être positive. Donc attention ici, ce signe moins va disparaître lors de la projection, et donc AY c'est plus E sur ME fois E. Attention ici, le signe plus. Une fois que j'ai déterminé l'accélération, et bien je peux en déduire les coordonnées du vecteur vitesse. VX qui sera une primitive par rapport au temps de AX, et VY qui sera une primitive de AY par rapport au temps. Alors AX est égale à 0, donc une primitive de 0, c'est une constante que j'appelle K1. Une primitive de AY, ça sera petit e sur ME fois T, plus une constante d'intégration que j'appelle K2. Rapidement, nous allons déterminer les valeurs de K1 et K2, puisque ces coordonnées VX et VY doivent être valables à tout instant. Et si elles sont valables à tout instant, elles sont forcément valables à un instant particulier, qui est l'instant T égale 0. Donc j'ai le droit de remplacer T égale 0 dans les relations, et d'en déduire immédiatement les valeurs de K1 et K2. En l'espèce ici, VX est donc égale à K1, qui est forcément égale à V0X. Or V0X, c'est la coordonnée de V0 au départ, et V0X est donc égale à V0, donc K1 est égale à V0. De la même manière, VY de 0 sera égale à V0Y, qui sera égale à K2. Or V0Y, c'est la composante de V0 selon Y, et elle est égale à 0, puisque V0 est uniquement selon X. Donc K2 est égale à 0. J'en déduis immédiatement les coordonnées du vecteur vitesse, qui sont VX égale V0, et VY égale petit e, grand e, sur la masse de l'électron fois T, plus 0. On en déduit à présent les coordonnées du vecteur OM. On va à nouveau chercher une primitive de VX, qui va me donner X de T, l'équation horaire selon X, et une primitive de VY par rapport au temps, qui va me donner Y de T, l'équation horaire selon Y. Alors une primitive de V0, et bien ça sera V0T, plus une constante d'intégration que j'appelle K3. Et une primitive de EET sur ME sera 1 demi de E, grand e, sur la masse de l'électron, fois le fameux T au carré, plus une constante d'intégration K4. Et là encore une fois, je détermine immédiatement la valeur de K3 et K4. Je me place à T égale 0, or à T égale 0, la particule est au point O de coordonnées 0, 0. Donc forcément, K3 est égale à 0, et K4 est égale à 0. Je barre ici ces deux quantités en indiquant qu'elles sont toutes les deux égales à 0. On obtient ainsi les deux équations horaires que je ne recopie pas. X de T égale V0T, et Y de T égale 1 demi de petit e, grand e, T carré, sur la masse de l'électron. Je passe à la question 1.3. À la question 1.3, il fallait vérifier que la trajectoire de l'électron a cette équation cartésienne. Alors, il s'agit d'éliminer le temps. On l'a déjà fait quand on a fait le mouvement dans le champ de pesanteur. On a une fonction X qui dépend du temps, une fonction Y qui dépend du temps. Et l'idée, c'est d'aller éliminer le temps entre ces deux équations pour en déduire une fonction Y de X qui s'appelle l'équation cartésienne. Alors, tout simplement, on va utiliser le X égale V0T. Je te rappelle que lorsque j'écris X, en réalité, c'est sous-entendu, c'est bien sûr X de T. Donc, j'en déduis que T est égal à X sur V0. Et dans l'équation Y de T qui devient Y de X, je vais remplacer la valeur de T par X sur V0. Et donc là, au lieu de mettre T au carré, je vais mettre X sur V0, le tout au carré. Voilà, c'est terminé. Nous venons de retrouver l'équation cartésienne de la trajectoire qu'on nous demandait de démontrer. Voilà. Premier exercice, un grand classique. Savoir représenter la force électrique. Savoir représenter le champ électrique. Savoir indiquer également dans quel sens est l'accélération. utiliser la deuxième moine de Newton pour trouver les équations horaires X de T, Y de T et en déduire l'équation cartésienne du mouvement de l'électron dans le repère OXY. Un grand classique à savoir faire sur un brouillon très, très rapidement. Je passe à présent à l'exercice 2. Eh bien, il s'agissait d'abord de représenter le champ électrique E. Pour cela, j'ai ici recopié ce qui était donné en annexe du sujet. On voit que la plaque en haut ici est positive et la plaque d'en bas est négative. On me dit de représenter le champ électrique. Or, ce champ électrique vaut, on me le dit ici, 15 000 volts par mètre. Et j'ai une échelle à respecter de 5 000 volts par mètre pour 1 cm. Donc, ça signifie que je dois faire un vecteur de 3 cm de long. Et je te rappelle que par convention, le champ électrique est toujours orienté de l'armature positive vers l'armature négative. Donc là, tu dois dessiner un champ électrique de 3 cm de long orienté de l'armature plus vers l'armature moins. Je passe à la question 1.2. Expliquez comment Thomson a trouvé que les électrons étaient négatifs. Eh bien, sur le document 2 ici, on s'aperçoit que les électrons sont déviés vers le haut. C'est-à-dire qu'ils ont été attirés par l'armature positive. On comprend donc qu'il s'agissait d'une attraction. S'ils ont été attirés par l'armature positive, cela signifie qu'ils avaient eux-mêmes une charge négative. Voilà comment Thomson a découvert que l'électron avait une charge qui est égale à moins E et qui est donc une charge négative. Je passe à la question 1.3. Donner la relation entre la force électrique et le champ, eh bien, je te la rappelle très vite. Fe est égal à QE. Je remplace Q par l'expression de la charge, c'est moins E. Donc, ça me fait la force électrique est égale à moins E fois E. Montrer que le sens de déviation du faisceau d'électrons est cohérent avec le sens de F, eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'ici, il y a un signe moins. Donc, ça veut dire que la force est collinéaire de sens opposé au champ électrique. Donc, si le champ électrique, lui, est vers le bas, eh bien, automatiquement, la force, elle, sera collinéaire de sens opposé. Donc, elle sera vers le haut, selon les Y croissants. Automatiquement, il est normal que les électrons soient déviés vers le haut. Donc, voilà la trajectoire des électrons. L'électron va avancer et au fur et à mesure qu'il va avancer vers la droite, eh bien, il va être attiré par cette force qui est vers le haut. Donc, petit à petit, sa trajectoire va s'incurver et tu reconnais ici la fameuse trajectoire parabolique. Je passe à la question 2.1. 2.1, on me demande de retrouver les coordonnées. Je ne le fais pas car on l'a déjà fait à l'exercice 1. Je passe directement à la question 2.2. On montre que l'équation est la suivante. En déduire la valeur du rapport E sur M. Alors, on a l'équation cartésienne ici et on me dit qu'à la sortie des plaques, donc en X égale grand L, le faisceau a été dévié de H. Donc, on est où ? Eh bien, on est ici. Ici, on a X qui est égal à grand L et on me dit que Y vaut H. Ça veut donc dire que cette quantité-là ici, eh bien, elle vaut H. Alors, ce point-là, le point que j'ai dessiné ici en bleu clair, est un point qui appartient à la trajectoire. Donc, il appartient à la trajectoire si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la trajectoire. Je peux donc dire que Y de grand L est égal à H. Et ceci est égal à petit E grand E sur 2M v0 carré. Et je vais remplacer X par L, L au carré. Et on me demande d'exprimer le rapport E sur M. Eh bien, le rapport E sur M, il est caché ici. Et si j'essaye de l'isoler dans le membre de gauche, eh bien, j'obtiens que E sur M est égal à 2 H v0 carré divisé par grand E L carré. Et je n'ai plus qu'à faire l'application numérique. Je vais remplacer les lettres par les valeurs. Et ça me donne 2 fois H. Alors, attention, H est donné en centimètres. Il faut donc que je le mette, je te le mets en rouge ici pour que tu fasses bien attention. N'oublie pas ici le 10 moins 2, puisque un centimètre, ça vaut 10 moins 2 mètres. Multiplier par V0 au carré. Et on me dit que V0, dans l'énoncé, c'est 2,27 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. C'est bien la bonne unité légale. Je n'oublie pas ici le carré. Et on divise tout ça par la valeur du champ électrique, c'est-à-dire 15 000 volts par mètre. Multiplier encore une fois par grand L. Et on me dit que grand L, c'est 8,5 centimètres. Attention ici, le deuxième piège. N'oublie pas qu'un centimètre, c'est 10 moins 2 mètres. Donc, je rajoute ici 10 moins 2. Et je n'oublie pas de fermer la parenthèse et de mettre tout ça au carré. Et si l'on fait ce calcul, eh bien, on trouve 1,76 fois 10 puissance 11. En quelle unité ? Eh bien, ce sont des coulombs divisés par des kilogrammes. Coulombs par kilogramme. Voilà comment Thomson a fait pour déterminer le rapport E sur m de l'électron. Je te rappelle que ce rapport E sur m est caractéristique de la particule. Donne-moi ton rapport E sur m et je te dirai qui tu es. On passe pour terminer à l'exercice 3 que j'ai sélectionné pour toi. C'est tout simplement un exercice qui vise à montrer que le poids de l'électron peut être négligé devant la force. Et oui, car tu as vu que dans les deux premiers exercices, on n'avait pas parlé du poids. On n'avait pris qu'une seule force, la force électrique. Alors, ce qu'on nous demande, c'est de montrer que le poids est très inférieur à la force électrique. Ou plutôt que la force électrique divisée par le poids, si je calcule ce quotient, il est très supérieur à 1. Alors, c'est ce que je te propose de faire. Ici, on va prendre des valeurs absolues pour ne pas avoir de problème de signe. La force électrique, c'est petit E fois grand E. Et le poids, c'est m fois g. Je te propose de calculer ce rapport. Eh bien, petit E, c'est 1,6 fois 10 moins 19. Le champ E, eh bien, c'est U sur D. Mais ici, on nous dit que U, c'est maximum 100 volts et D, c'est 1 mètre. Donc, ça me fait 100. Et je vais diviser ceci par la masse de l'électron qui vaut 9,11 fois 10 puissance moins 31 multiplié par 10. Alors là, on va le faire à la louche. Le 1,6, je t'en fais cadeau. Le 9,11, ici, je vais l'arrondir à 10 et je vais donc faire le calcul de tête. Ça me fait donc environ 10 puissance moins 19 multiplié par 10 au carré divisé par 10 fois 10 moins 31 fois 10. Et si tu fais ce calcul-là, eh bien, tu vas trouver 10 puissance 12. Et tu comprends que 10 puissance 12, ça fait 1000 milliards. Et tu comprends que 1000 milliards, eh bien, c'est très grand devant 1. Ce qui signifie que la force électrique est très, très, très supérieure au poids. Il était donc parfaitement logique de négliger le poids devant la force électrique. Voilà, je te remercie pour ton attention. N'oublie pas de refaire ces exercices en cachant la solution. Il faut que cela devienne pour toi quelque chose de familier. Et la seule façon de faire ça, c'est de faire et de refaire sur une feuille de brouillon en cachant la solution. Je te remercie pour ton attention et je te dis à très vite pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !